... Bonsoir à tous, une fois encore merci de votre fidélité sur Guinée News TV. Aujourd'hui nous sommes au gouverneurat de Conakry, nous sommes avec le premier responsable de ce gouverneurat, je veux parler du commandant de batailleur Sekou Presko Kamara, il est le gouverneur de la ville de Conakry et c'est avec lui que nous allons aujourd'hui nous entretenir pendant une quinzaine de minutes. Le rôle du gouverneur de la ville de Conakry, la mission qui lui a été assignée et bien d'autres sujets seront débattus au cours de cette interview. Monsieur le gouverneur, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Merci de nous recevoir ici chez vous. Merci beaucoup, oui. Ok, comme je le disais déjà, comment se porte le gouverneur de la ville de Conakry aujourd'hui ? Oui, je vous remercie beaucoup et je remercie l'ensemble de la presse, surtout Guinée News TV, surtout votre présence et ma corde et surtout de m'exprimer devant votre caméra. Je compte très bien, le gouvernement se porte très bien. Depuis ma nomination, ça passe une année aujourd'hui, 5 mois, 30 jours, presque 5 mois aujourd'hui. Normalement, ça se passe très bien. Ça se passe très bien. Il n'y a pas de problème pour moi. D'accord. Vous nous rappelez à ces personnes qui nous suivent, quand est-ce que vous avez été nommé à la tête de ce gouverneur-là ? Oui, je suis nommé à la tête de ce gouverneur-là depuis le 22 mai août, l'an 2010, par le journal Sokpa. Le moment de transition, il fallait que je vienne à la tête de ce gouverneur-là parce que compte tenu la situation qui se passait à Conakry, compte tenu la sécurité, il y avait des attaques partout, des attaques armées, c'était le mois de carrément. Difficilement, même, la population se rendait à l'heure de la mosquée pour faire la prière. Dieu merci depuis le décret qui a passé et immédiatement, l'an dernier, même pas trois jours, j'ai reçu tous les élus locaux, les maires, les autres 400 secteurs, les sages, les imams au palais du peuple, vraiment pour en discuter de la situation, le problème de l'insécurité qui se passait dans notre ville. Immédiatement, chacun de nous a pris une position, les maires, les sœurs de quartier, les subsecteurs, les sages, chacun a pris immédiatement sa responsabilité et on a commencé à lutter contre le monétisme parce que le moment-là était critique, si ce n'était pas vu, ne c'était pas bon. Vous savez, Dieu aime ce pays, Dieu a toujours accompagné ce pays. Si une situation commence à désignérer sûrement, il ne peut pas quelqu'un immédiatement, la personne se mette immédiatement à l'œuvre pour combattre ces fédéraux. Donc, depuis le mois de mai, le mois de mai 2010, on a combattu jusqu'à aujourd'hui, c'était ma mission principale. D'abord, préserver la paix, assurer la sécurité de la population et surtout lutter contre le banditisme. Aujourd'hui, Dieu merci, tous ces grands bandits qui attaquaient à l'époque, aujourd'hui, les plus grands bandits qu'aujourd'hui sont à la maison centrale et une grande partie sont aujourd'hui transférés à la maison centrale avec India, qu'il faut beaucoup saluer. Surtout, le ministre La Justice, sa nomination, nous a beaucoup accompagnés pour lutter contre ces fédéraux. Parce que ce qui est à la tête des populations de pratiques, c'était quoi ? On dit, quand tu prends un bandit, tu l'envoies à la maison centrale, même pas un mois, deux mois, tu vas le même bandit encore dans le quartier, dans le secteur. Donc, c'est pour ça que la population aussi ne s'impliquait pas pour dénoncer, pour accompagner la faute de sécurité. Mais de tout ce côté, vraiment, nous avons rassuré la population et ils ont impliqué, aujourd'hui, comme le banditisme a pas la créée, il faut remercier le bon Dieu, ça a beaucoup diminué, ça n'a pas fini, mais ça a beaucoup diminué aujourd'hui. D'accord, on voit déjà que le rôle du gouverneur, c'était d'abord combattre l'insécurité. À côté de l'insécurité, quelle est la feuille de route qui vous a été assignée ? Quel est le rôle du gouverneur à côté de l'insécurité qu'il fallait combattre ? Oui, après, dans un premier temps, l'insécurité, vraiment, aujourd'hui, a été combattue. Et dans un deuxième temps, c'est pour préserver aussi la paix dans notre mission. Vous savez, tout ce qui se passe dans notre pays, c'est la capitale. Ce n'est pas tout le monde qui peut commander qu'on a créé. C'est le nom de Dieu, ce n'est pas la force d'une personne ou que ce soit, c'est la frontière de Dieu. Et aujourd'hui, concernant la paix, le calmement, la sérénité qui se passe aujourd'hui dans notre capitale, vraiment, il faut remercier. Mais ce n'est pas fini. Parce que le deuxième tour, le premier tour des élections présidentielles, le deuxième tour, ce n'était pas facile. Et vous avez vu comment nous avons géré, que nous avons contribué pour préserver la paix et la démocratie, l'instruction dans notre pays. Parce que certains ne voulaient pas vraiment que la démocratie soit insommée dans notre pays. Mais quand nous avons créé une union qu'on appelait, on appelait, en l'an 2010, dont c'était le président, on est l'union des jeunes de Guinée pour défendre la démocratie et le changement, le lutte contre le racisme, dont c'était le président, il a fallu la création de cette union. Sinon, certains ne voulaient pas qu'on va aux élections, parce qu'eux, ils ne voulaient pas que vraiment la démocratie soit insommée dans notre pays. parce qu'ils vivaient, ils gagnaient vraiment dans la force. Sinon, vous parlez de qui sont ces personnes, à qui vous faites allusion ? Il y avait toujours un groupe qui s'opposait, qui ne voulait pas du tout parler de quelqu'un, qui connaissent ceux à qui je parle des gens, des éléments, et se sentent, et ils se reconnaissent pourquoi je suis à l'aproquage où je parle. Merci, vraiment, on a eu quand même à former cette union, on quittait de Matoto jusqu'en Ville, avec plus de 200 ou 150 véhicules marguenaires pour remplir cette région. Notre slogan, il faut aller aux élections, et à part ceux qui ne veulent pas aller aux élections. Parce qu'aujourd'hui, c'est sa porte de flouille. Nous avons un président, M. Démocratement élu, par le peuple, par la nation guinéenne. Vraiment, la Guinée a retrouvé sa place sur la scène internationale. D'accord. Vraiment. D'accord. À côté de ça aussi, il y a le côté de l'insalubrité, qui est le combat, le tout gouverneur à la tête de Konakry. Récemment, on vous a vu lancer l'opération de déguerissement ici à Konakry. Ou est-ce que vous en êtes aujourd'hui ? Moi, je pense que concernant aussi le problème de l'insalubrité de Konakry, c'est-à-dire l'assignissement de la ville, aujourd'hui, l'État a signé un contrat avec une société et ses transports. Ceux qui, aujourd'hui, sont quand même les nettoyants de la ville, vous avez regardé, mais ils travaillent en collaboration avec le gouvernement. Mais ce contrat a été signé, mais le gouvernement n'était pas au courant, n'a pas été impliqué, ni le département, le ministère de l'Administration du territoire n'a pas été impliqué. Ça l'a fait, car le dossier a été complètement monté, après tout, et ils nous ont appelé, ils ont donné des institutions d'autobligées de se rallier. Mais je pense que l'État a fait toute la dépression et bientôt, il se transforme. Si rien ne change, nous avons, l'État a reçu plus de 50 véhicules d'assistance en province de la Chine. Il faut remercier aussi la coopération entre la Chine et la Guinée. Et en même temps, remercier le service de l'État pour s'en favoriser. Nous avons beaucoup accompagné, nous avons beaucoup vraiment assisté concernant ce domaine. Et bientôt, nous avons reçu le financement de la part d'une société allemande. Hier même, nous avons reçu ce copie d'une société allemande qui sera là dans 15 jours, plus tard dans 20 jours. Ils vont rencontrer les autorités guinéennes. Les financements, ils sont quand même trouvés. Parce que quand nous sommes allés à Marseille pour le 6e forum mondial de l'eau, nous sommes allés avec la délégation guinéenne qui est de conduite par le ministre Yasser Adébis, le ministre en salle de l'économie et de la finance, qui a rencontré certains, quand même, des partenaires qui voulaient venir en Guinée, qui nous a aidé pour que les inondations d'incinération des ordres soient quand même construits dans notre pays. Et finalement, le financement, c'est en PUT. Maintenant, en charge, le financement, c'est la société qui va en prendre en charge. Juste l'État va assumer seulement la garantie et les aides de faisabilité doivent se mettre en place avec les techniciens guinéens, plus les partenaires qui vont venir d'ici le 15. Ils vont s'asseoir parce qu'il y aura le courant. Quand l'Igiene sera installée, personne n'en parlera maintenant des ordres de la Conakry. Et l'Igiene va produire aussi des courants. Mais comment, pendant les aides de faisabilité, c'est comment les partenaires vont vendre le courant à l'État guinéens. Donc, cette structure civile-là aussi est mise en place. Il y aura une commission que l'État va mettre en place. L'étude sera faite par cette commission pour qu'après l'installation de l'Igiene, donc l'Igiene va commencer, quand il va produire, combien ils vont vendre le courant à Guinée et combien d'années ils vont gérer cette usine parce qu'il faut que l'air argent soit remboursé 250 millions de dollars. Donc, le financement qui doit être inversé maintenant à Guinée, c'est une bonne nouvelle pour toute la population, pour tous ceux qui ont ce pays, ceux qui veulent développer ce pays. Donc, je pense que c'est une bonne nouvelle pour tous les Guinéens, surtout le récit en place. Et concernant l'astainissement, vous avez vu aujourd'hui, vraiment, ça va, ça commence à l'aimer, ça part tout, parce que l'Igiene se transporte, l'État met les moyens à la dépression de l'Igiene se transporte, mais tout ce qui est pour la solution finale, c'est quoi ? C'est, il faut construire une usine d'incinération d'essentiel. C'est ce qu'il manque actuellement à la crise. Et dans les autres pays, c'est juste au français. Dommage, parce que concernant le sujet de décapissement aussi qu'on a commencé, et bientôt, nous allons finir. Les moyens qui ont été mis à notre dépression, aujourd'hui, les moyens, bientôt, nous allons finir, calombe. Et prochainement, semaine, le ministre, le premier ministre, on va quand même mettre les moyens à notre dépression pour pouvoir continuer les autres communes, parce que ce n'est pas calombe seulement qu'on va se limiter. Regardez aujourd'hui, vous faites l'admission aujourd'hui, même en ville, la manière avant, les gros camions, les camions garés, non pas comment aujourd'hui, ce n'est pas facile. Si un camion vient, il se limite à pas de 8 novembre. S'il est programmé, il y a parlé de port, depuis 10 ans, il dépasse 8 novembre, il vient juste prendre maintenant ce continu de camion, ou bien, remorque, qui transporte ce camion, ce contenu jusqu'à la destination. Mais venir maintenant pour dire, on va attendre d'aventure la douane nationale, ou bien, le port-le-nom, ou bien, le ministère de la FES, sachez les camions là-bas, ils ne sont pas programmés. Ça, on a interdit, et l'État interdit. Et l'assalissement, aujourd'hui, vraiment, ça va, au bon plan d'équipement aussi, ça continue, et ça passe, ça se fait le pareil, ça va, on est juste à vous, ce climat transit, toutes les voies seront déguerpis sans problème. Ok. On voit qu'il y a de gros efforts qui ont été faits, mais dès que des personnes qui ont été déguerpis, deux jours après, ces personnes sont revenues à leur place. C'est le constat que les Conakryka font aujourd'hui. On a vu l'opération. Le jour-là, vous disiez, je cite, j'espère que cette fois-ci, on ne va pas m'appeler pour dire gouverneur, il faut arrêter. Est-ce que quelqu'un vous a appelé pour vous dire de cesser cette opération de déguerissement ? Depuis que nous avons commencé cette opération jusqu'à ci, jusqu'au maintenant, là, je n'ai pas reçu au cours aucun coup de fil de cet outil. Donc moi, je pense que cette fois-ci, c'est une impression que les autres, eux-mêmes, ont décidé. Je veux que notre capitale soit alléement à notre capitale. Quand vous regardez notre capitale, la manière que c'est l'encombrement des attaques publiques, des voies publiques, ce qui n'est pas normal, les citoyens, il faut que chacun accepte, vous savez, le développement de notre pays, ce n'est pas une seule personne, c'est le problème de tous les membres guinéens. Il faut que l'agent accepte vraiment que si on dégrapie quelqu'un, on n'a pas le droit de revenir encore sur le lieu, il faut que chacun de nous comprenne que l'assignissement pourra de notre vie, une vie propre, c'est l'affaire de tous. Donc la police, c'est dit normalement, donc voilà, si on fait le dégagement, on dégrapie la nuit et la journée maintenant, la police vient d'occuper maintenant le lieu dégager jusqu'à présent. Moi, je pense que la police est aussi en train de récifier l'outil, il faut que vraiment ils fassent leur rôle et qu'ils fassent leur travail. Normalement, ce sujet ne devrait pas revenir sur le lieu, c'est-à-dire, c'est un mauvais signe pour notre action sur le terrain. Moi, je pense que toutes les dépositions sont prises avant que nous commencions dans les autres communautés et puis la semaine prochaine et on va faire encore un coup de bateau on a dégagé si les éléments sont revenus, mais cette fois-ci, si on prend quelqu'un, il sera mis devant la loi et la loi fera son travail. Tout à l'heure, on entendait parler de cette société allemande qui doit venir bientôt en Guinée. Lorsque vous parlez, c'est comme si ICT Transport ne faisait pas trop correctement son travail. Nous qui avons la chance de circuler la nuit ici, on voit des hommes de ICT ici en train de prendre des ordures, mais ce n'est pas le cas dans les autres communes de la commune de Connac. Qu'est-ce qu'est-ce que c'est cela ? Oui, vous savez, ICT Transport, ce n'est pas pour dire que ça dit, personne ne peut dire qu'ils sont incapables sur le terrain, mais quand même, il faut connaître le travail d'ICT Transport. ICT Transport, quand même, ils font le travail parce que ce n'est pas facile à s'enir. Qui détend à s'enir ce moment, c'est le moins. Donc, il faut que vraiment, le moins que ICT Transport, le mat, il faut que vraiment, s'ils travaillent, il faut que quand même, on arrive quand même à dégager ce fonds pour pouvoir quand même payer ces travailleurs à temps pour que le travail soit fait à temps. C'est extrêmement important. Mais compte tenu, je vous ai dit, que ce soit ICT Transport ou d'autres sociétés, l'affaire de l'assainissement, je dis même l'État mène des milliards d'églises, ce n'est pas la solution. Il faut que, comme on se refait comme les autres pays et ils se sont développés avec ça, ils ont toujours l'origine d'incinération qui collecte des ordures à partir des familles de foyers en aimant. Mais parce que dans la sorte de cette origine, ça va aider d'abord l'État, ça va aider en même temps créer d'autres emplois au niveau des jeunes parce que si l'origine serait installée à Monacrie, ça va prendre au moins plus de 10 000 ou 15 000 travailleurs parce que ce n'est pas une seule commune, une seule commune, une seule commune. Parce que vous avez, vous avez regardé, parce que pour le moment de Conacrie, la seule commune, la plupart, c'est en ville. Le matin, tout le monde descend en ville. Le soir encore, à partir de tout le monde, c'est en ville. Moi, je pense que le commune Calum n'est pas supérieur par rapport à la Dexine, Matan, Oratouma et Matoto. C'est le bon travail. Il se transporte à élargir vraiment ses enseignements. Il couvre aujourd'hui toutes les cinq communes. Vous avez regardé même les poubelles qu'il y a eu quand même à installer sur certaines artères, sur certaines voies. Il y a certains soutiens aussi qui continuent à voler encore sur les poubelles. On a tous ce problème à la main. Et tout ce qu'on nous demande aussi, comme bientôt nous allons installer aussi la police, la police va installer la police communale. Bientôt, ça va installer. Moi, je pense que ça va aider aussi les seuls de 4 et les seuls secteurs pour pouvoir quand même assurer et protéger la population et empêcher les gens à ne pas salir. C'est ce qu'il y a déjà fait. D'accord. Changeons de registre. Je rappelle à toutes ces personnes qui nous suivent. Nous sommes aujourd'hui dans l'enceinte du gouvernement de Conakry. Nous sommes avec le premier responsable de ce gouverneur. Je veux parler du commandant de bataillon Sekou Presko-Camara qui est là depuis 2010 à la tête de ce gouverneur. Et c'est avec lui que nous échangeons. Aujourd'hui, on vient de finir avec l'insécurité et l'assainissement. Maintenant, nous allons revenir au feuilleton qui vous avait à l'époque opposé aux avocats. Qu'est-ce qui s'est passé à l'époque ? Pourquoi ? Est-ce que partout à Conakry, on entendait ceci, cela ? Presko a fait ceci, Presko a fait cela ? Parlez-nous concrètement de ce qui vous a opposé aux avocats, aux hommes en drogue. Oui, je vous remercie beaucoup. Moi, je ne fais que remercier nos confrères, la famille de la justice, parce que c'était juste l'incompensation entre le gouverneur et les avocats. Parce qu'il faut se dire la vérité, moi, je n'ai pas eu affaire avec les avocats. Jusqu'à présent, c'était au moment d'autre, on a eu affaire avec une ONG dénommée même trois plus. Vous savez, cette ONG a été créée, ça fait combien d'années, et même, ils ont dit qu'ils ont eu à libérer quand même dans les différentes maisons centrales de différentes préfectures en Guinée, il y a plus de 1250 prisonniers qu'ils ont eu à négocier et à livrer. À libérer, sans motif, sans jugement. Et tandis que les deux jeunes nommaient M. Fassili, Foufana et alias Larabouille. Les deux, j'étais arrêté par complicité en même temps par attaquer à mes armées. Donc, ils ont tué surtout Larabouille qui a tué une femme et Amatoutou à cause d'un téléphone une femme qui était en état décrochère de cinq mois qui a donné l'amour. et à part de ça, ils ont allé attaquer, ils ont assis une attaque aussi à Bofa. Lors de l'attaque, non, le prêtre a perdu sa vie. Donc, moi, je pense que Fassili et Alias, c'est les deux grands bandes de criminels qui étaient vraiment mis aux arrêts. Ils étaient à la maison centrale et ils ont négocié avec le droit pour tous. Mais il y a eu toujours des complicités qu'on parle. Ça aussi, à la maison centrale, il y a au niveau de la médecine aussi les médecins qui sont nommés à l'air à ses sympas camarades qui s'occupent du docteur qui falsifient même l'acte d'un médecin et s'il veut faire sortir quelqu'un il passe toujours par ce médecin qui soit disant qu'à telle personne elle est à la maison centrale et elle est à la maison il est malade il a une moyenne maladie contentieuse pour le garder et notamment le certificat médical et notamment établi par rapport à ça et il prépare tout pour provoquer et en même temps pour faciliter l'extension de ce grand bandit. C'est ainsi que les deux grands marqueteurs ont quand même eu du soutien de cette ONG même droit pour tous ils ont donné de l'argent ils ont même les démarches qui marchent aujourd'hui de famille en famille concernant certaines familles ils demandent à la famille père de famille s'ils n'ont pas leur famille indément à la maison centrale donc moi je pense que nous avons été venus juste pour voir ce qui se passe à la maison centrale je suis venu tomber sur leur situation à la maison centrale j'ai dit pour écouter votre présence c'est quoi ils ont dit qu'ils sont venus pour libérer les deux grands bandits ça ne trouve pas que l'année était même libérée c'est en face la maison des jeunes la jeunesse le ministre de la jeunesse que les fonds de sécurité et la police arrêtent parce que quand on fait la situation c'est des gens qui sont connus c'est leurs habitudes c'est leur travail donc c'est ainsi que les deux éléments ont été reconduits par la maison centrale et retourner encore à leur place mais malgré tout j'ai été convoqué à la justice avec le colonel le colonel je pense que le colonel est bangura c'est un mot de bangura et le directeur et glavogi Alfred Sophie c'est lui qui était le directeur de sécurité je pense que nous tous on a répondu la convocative la justice parce qu'aucun citoyen n'est un dossier de la loi et pour plus faire le monde entier et le monde des institutions internationales que la démocratie qu'on parle à Guinée que c'est la vérité parce que c'est la première fois tout ce régime qui est passé l'Etat n'a jamais livré un gros cadre à la justice et en fonction c'est la première fois donc il faut remercier le chef de l'Etat le professeur Rafa Kondé avec tout son gouvernement le premier ministre personne ne s'est mis vraiment empêché ma personne de se rendre à la justice au contraire ils m'ont quand même encouragé d'aller parce que personne ne s'est donné la loi ils allaient mettre la table à la justice et le jugement était rendu et vraiment tous ces éléments qui étaient reposés à ma personne rien n'était retenu donc ils se sont dit ah le goût il est condamné juste des appareils un franc symbolique parce que ils ont sauvé quand même la famille de la justice parce que les gens n'avaient pas raison parce que quelqu'un qui a tué combien de personnes 7 personnes qui a donné la mort à un citoyen qui l'a libéré sans jugement moi je pense que on ne doit pas m'embrouer moi je m'attendais à une félicitation à un émerciement mais pas m'envoyer à la justice mais pour le faire que je disais à la justice aussi ça donne encore une force encore à l'état une force à la justice parce que tout le monde qui sera entrepillé de main quitte que ce soit de l'opposition ou du résumant je ne sais pas ou quelle que soit l'enversabilité l'intérêt c'est de répondre la peine de la justice donc c'est extrêmement important et c'est le même des éléments que ce qui est plus important l'Arabou est son ami malgré notre comparaison à la justice et après l'arrêt de justice tout et tout et ces éléments étaient libérés ils ont été libérés ils ont été libérés après encore après la libération deux mois après ils viennent d'être tombés dans le filet encore des mêmes compagnies ils viennent d'être arrêtés même l'Arabou il vient d'être il assistait encore six attaques à main armée donc il y a eu les angles de tir entre la force de sécurité et l'autre groupe donc actuellement là où moi je vous parle l'Arabou il se trouve maintenant à la maison centrale et on arrive au nouveau accord avec quatre armes quatre armes de guerre encore donc moi je pense que j'ai rencontré le ministre de la justice le dossier de l'Arabou dès la semaine prochaine ça va commencer et en même temps et je demande surtout je demande au ministre de m'aider l'enquête qui a libéré l'Arabou parce qu'il n'a pas il n'a pas été jugé ses complices doivent être doivent être démasqués et jugés conformément à la loi parce que personne ne joue de la loi donc c'est ce qui se passe actuellement et concernant le problème de justice moi je dis à des mots aujourd'hui je n'ai pas de problème à faire de la justice les hommes vont vouloir parce que personne ne peut négocier avec moi je fais mon travail tout ça se passe bien aujourd'hui la région de Praté c'est une région de référence malgré tout ce qui se passe ici en politique tout ce qui se passe quand même nous maîtrisons quand même la situation pendant cette période que je l'appelle douloureuse avec la justice est-ce que vous avez reçu le soutien du président de la république est-ce qu'il a mis la pression sur vous pour que vous partiez au pont est-ce qu'il vous a appelé comment ça s'est passé avec vous moi je pense que le seul de l'état c'est un démocrate c'est notre père c'est un monsieur qu'il faut respecter et respecte la loi il ne m'a jamais appelé il n'a jamais envoyé une commission ni le premier ministre ni les membres du gouvernement je suis allé mon peuple volonté parce que je suis un citoyen libre comme tous les autres je suis allé me mettre à 10% de la justice conformément à la loi c'est que je suis allé me rendre à la justice là c'est que ça s'est passé d'accord après cela certains observateurs trouvent qu'aujourd'hui le gouverneur de la région de Conakry de la ville de Conakry s'est assagi un peu parce qu'à l'époque on disait qu'on le voyait partout il faisait partie par là chaque fois que l'opposition demandait à ses militants de sortir de la rue le gouverneur passait à la télé avec des déclarations musculaires aujourd'hui le gouverneur s'est calmé c'est ce qu'il se dit aujourd'hui à Conakry êtes-vous d'avis de ces personnes qui disent cela est-ce que vous êtes du même avis de ces personnes oui moi je le remercie je remercie surtout ceux qui ont eu quand même à dire des reprises sur mon dette personne je le remercie très sincèrement effectivement vous avez tant que 60 ans vous savez nous nous évolons selon la situation sur le terrain le moment de détermination je le remercie je le remercie C'est parti !